En fait, ça recharge la canette. Donc, c'est le premier passage, après le porte-bobine, on fait le tour du bloc tension par la droite. Donc toujours, on s'assure bien que ça soit bien tendu. Et vous voyez, ça fait des petites gaudilles là. Donc, si jamais ça fait ça, alors là, ça va le faire parce que c'est quand même un gros fil. Moi, je vous conseille de passer deux fois, de faire deux tours. C'est-à-dire, ici, je fais un tour complet. Comme ça, on est sûr que le fil ne vrille pas et ne ressorte pas de la tension. Et donc, il n'y aura plus de tension et ça va faire effectivement une canette. Qui n'est pas régulière. Voilà. D'accord. Ici, je fais quelques tours. Alors, après, je peux faire quelques tours et repasser dessous. Voilà. Et comme ça, ça bloque le démarrage. D'accord. Bonne idée, ouais. Voilà. Ok. Là, j'ai enclenché. J'ai poussé vers moi. Et là, je peux le lancer effectivement dans la canette. Alors, ici, on le voit. Elle glisse. Elle glisse. Là, vous voyez, je n'étais pas en vitesse. Donc, on peut augmenter un petit peu la vitesse. D'accord. Moins en bas et plus en haut. D'où l'intérêt. Voilà. Donc, le serre. On monte jusqu'à 2000 tours. Oh là là. D'accord. Magnifique. Elle est pleine. Elle serait toute seule. Oui. D'accord. Génial. Ah, ça, c'est bien. Le capteur. Non, il y a un levier ici. C'est un capteur mécanique. C'est tout beau ? Très bien. Parfait. C'est pas ce que tome. C'est bien.